Mais voilà, non, plus sérieusement, il y a une vraie complémentarité aujourd'hui entre la parole... Au moment où je vous parle, des vents d'une violence exceptionnelle, plus de 350 km heure, sont en train de frapper. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Des territoires qui, évidemment, nous sont chers, sont la France. Et donc, il était nécessaire qu'à tout moment, pendant le Conseil des ministres, le Premier ministre, les ministres en charge, comme le président de la République, soient attentifs à ce qu'ils revenaient comme informations. Mais comme vous, nous n'avons en fait que peu d'informations, mais des informations extrêmement alarmantes. Et vous dire, toute la mobilisation gouvernementale pour accompagner au mieux, celle-ci a débuté en amont avec la volonté d'inviter toutes les populations à se rendre dans des lieux sécurisés. Mais cela a dû vous être dit, cette invitation n'a pas été massivement suivie, insuffisamment suivie. Et nous suivrons, heure par heure, la situation de ce qui se passe dans ces deux départements voisins. De siéger au Conseil des ministres, c'est le secrétaire général du gouvernement et c'est le secrétaire général de l'Élysée. Ce sont les deux.